Et avant de continuer en plateau cette émission avec nos invités, on va d'abord parler de musique avec Anna Britz qu'on va retrouver pour parler du festival Jazz d'Or qui commence à Strasbourg. Oui tout à fait Mathieu, bonsoir. Effectivement nous allons parler de Jazz d'Or dont la 29ème édition commence demain à Strasbourg. Ça dure jusqu'au 21 novembre, donc tous les soirs des concerts dans Strasbourg mais pas que. Et avec moi Mathieu Chenel, vous travaillez pour le festival Jazz d'Or. Alors présentez-nous ce festival. Bonsoir, le festival Jazz d'Or commence demain soir à 20h30 à la Cité de la Musique et de la Danse. Plus de 25 concerts finalement sur 15 jours, avec une clôture le 21 novembre à la salle des fêtes de Schittigheim. Pendant ces 15 jours, 25 concerts dans 12 lieux différents de Strasbourg mais aussi à Bichheim, Schittigheim, Offenburg, Bijulaire. Donc pas mal de rendez-vous finalement à ne pas manquer là. C'est vraiment le mois du Jazz finalement à Strasbourg et tout autour. L'idée c'est de mettre en valeur cette musique, le Jazz, dans toutes ses définitions actuelles ou passées ? Voilà, c'est vraiment surtout de finalement montrer la vitalité et tous ces musiciens qui font ce qu'est le Jazz d'aujourd'hui finalement. C'est pas une vision du Jazz passéiste avec une musique finalement un peu ancienne. C'est vraiment ce qui fait le Jazz, en tout cas notre définition du Jazz d'aujourd'hui avec pas mal de jeunes musiciens français, européens, des grands musiciens aussi américains comme Tom Harrell pour l'ouverture demain soir à la Cité de la Musique et de la Danse, comme Charles Lloyd, le grand saxophoniste américain aussi pour la clôture à Schittigheim le 21 novembre. Mais pas mal de jeunes musiciens comme cette grande soirée de samedi soir par contre à la Cité de la Musique, avec deux des derniers lauréats au victoire du Jazz, les saxophonistes Émile Parisien et Thomas de Porquerie. Voilà, des musiciens trentenaires qui vraiment, qui finalement révolutionnent un peu cette musique. Allez-y, c'est vraiment dingue. Je pense que c'est votre petite sélection, c'est ça les temps forts à ne pas manquer. Voilà, entre autres vraiment cette soirée du samedi soir, même si elle est déjà à l'ouverture demain, parce que ce trompettiste Tom Harrell est vraiment un très très grand musicien américain, qui a presque, oui, qui a plus de 70 ans, mais qui vient avec un quintet fabuleux. Et samedi soir, vraiment, moi je vous conseille cette soirée, entre autres, ça va être dingue. Je pense que c'est vraiment une soirée dont on va se souvenir. Et voilà, il y a aussi un grand projet autour de compositions inédites d'Alain Bachung, le 19 novembre, ce sera la Mac de Bichuilaire, une création exceptionnelle avec Jean Faux, le parolier historique un peu d'Alain Bachung. Donc des compositions inédites qu'on n'a jamais entendues, arrangées par pas mal de musiciens du coin, mais pas que. Et donc ça va être une grande soirée aussi à vivre le 19 novembre à la Mac de Bichuilaire. Merci, le rendez-vous est pris à partir de demain, déjà, à la Cité de la Musique de Strasbourg. Il reste encore quelques places, c'est jusqu'au 21 novembre.